Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 13, ilalala vendredi 13, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu un vendredi 13, septembre 2024, 8h22, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, n'oubliez pas de commenter les vidéos, ça me fait toujours plaisir maintenant, j'ai remis les commentaires actifs, partagez les vidéos aussi, écraser le petit pouce en l'air, c'est bon pour l'algorithme aussi de la chaîne, merci à ceux qui me soutiennent depuis très très longtemps, on a évolué ensemble et c'est extraordinaire, cette aventure qu'on a dans un monde complètement gaga où l'Occident est sur le point. Nous, oubliez les dirigeants, oubliez l'élite, l'élite et les dirigeants sont toujours à l'abri de tout, c'est eux qui contrôlent l'argent, c'est eux qui contrôlent les ressources naturelles, c'est eux qui contrôlent la géopolitique, même si tu as l'impression qu'ils ont des conflits, qu'ils ont l'air ennemis, dans le fin fond, eux autres, ils ont un seul et unique but, toujours. L'élite, la classe dirigeante, le culte qui nous gouverne, peu importe de quel coin du pays ils viennent, de quel coin de la terre ils viennent, ces gens-là, ils ont un seul et unique but, c'est de toujours contrôler leur bétail, leur population. Puis ils s'entendent entre eux, les temps ont changé, les temps ont changé, c'est plus comme c'était il y a très longtemps. Et on est dans cette situation-là, tu vois, en plus d'être menacés par nos propres supposés protecteurs, ceux qui sont élus pour nous représenter, ces gens-là nous démonisent, ces gens-là nous emprisonnent maintenant, ces gens-là nous menacent, nous traînent devant les tribunaux, puis on voit ça se dérouler devant nos yeux en Angleterre, suite à l'événement. Non, je n'ai pas besoin de te rappeler les détails, il remonte à plus d'un mois, je pense. Des gens comme toi et moi, ta grand-mère se fait arrêter, emprisonner pour un commentaire que quelqu'un, quelque part, a estimé être haineux, parce que tu as émis un commentaire sur, par exemple, le fait que les frontières devraient être contrôlées, ou peu importe, c'est des commentaires. Comment tu définis la haine? Tant qu'il n'y a pas de violence, puis il n'y a pas de menace physique, ça c'est intolérable, puis ça devrait être toléré d'une part, la violence n'est pas... Sauf pour nos dirigeants. Eux, ils ont un passe-droit. Comme à l'époque où le gouvernement américain de George Bush et tous les élus du Congrès ont décidé que la cible devait être Saddam Hussein, après l'avoir financé, puis financé l'Iran en même temps, dans cette guerre qui avait été terrible entre l'Iran et l'Irak, après ça, on a fabriqué de toute pièce l'idée que les attaques du 11 septembre étaient coordonnées par Saddam Hussein, ça n'a pas marché, parce que ce n'était pas la réalité, on est obligé d'inventer un dossier complètement faux, mensonger sur des prétendues armes de destruction massive que le gouvernement de Saddam Hussein avait, on a présenté ça, le FBI, la CIA, tous les services de renseignement américains et européens ont construit ce mensonge, l'ont présenté à l'ONU, et on est parti détruire l'Irak, enflammer cette région-là, et éventuellement, dans la deuxième phase de la guerre, éliminer Saddam Hussein, quelqu'un qu'on n'aimait pas. Puis il se regarde aujourd'hui, l'Irak est sans dessus-dessous, va prendre des milliers d'années avant de se remettre de la destruction que l'Occident est allé provoquer, en plus de mettre le feu aux poudres dans la région, et de tuer un million et plus d'Irakiens innocents. Un million. C'est ce monde-là, puis ils ont tous avoué que c'était, ben oui, c'est un mensonge. Puis ce monde-là se promène en liberté. Toi, tu vas faire un commentaire sur un sujet qui préoccupe presque tout le monde dans les pays occidentaux, que tu sois de gauche, de droite, ou vert, jaune. Le contrôle des frontières, c'est essentiel. Pendant qu'on essaie de te convaincre que c'est important d'envoyer des centaines de quinze trilliards de trilliards de quinze trilliards de dollars, par exemple, en Ukraine, pour que l'Ukraine protège ses frontières, chez vous, tes frontières, ce n'est pas important, puis n'importe qui peut entrer. On veut une immigration, tu en as besoin, c'est un mouvement naturel de l'humain de se promener, puis de suivre le bétail, ou de suivre l'économie, où ça va aller mieux pour toi, où la situation va être plus facile à vivre, pour élever ta famille, mais il faut avoir un contrôle, puis il faut savoir qui va venir, puis dans quelles conditions. Mais parce que tu émets des commentaires, en Angleterre, on arrête des centaines et des centaines et des centaines d'anglais, puis on les emprisonne. On est rendus là. Même chose au Brésil, on a banni X, la plateforme X, que tu sois pour ou contre, que tu aimes Elon Musk ou non, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de comprendre que la liberté d'expression, c'est surtout écouter ce que tu n'as pas envie d'entendre, puis qui vient te déranger. Tu ne peux pas commencer à bannir. C'est ça qu'on fait en Chine avec le Parti communiste. Tous ceux qui osent s'opposer à l'idéologie, ou passer un commentaire, quel que soit le commentaire sur le gouvernement chinois, se fait arrêter manu militari. C'est exactement la stratégie des globalistes, mondialistes, gauchistoïdes, des urgentologues du climat, et de tout ce monde-là. En Occident, on ne veut plus de débats, on ne veut plus rien. Tu es censuré si tu t'opposes. On veut l'école de la pensée unique. On veut que tu te soumettes. On veut que tu sois, dans le fond, manipulé, silencieux. C'est complètement hallucinant. On veut que tu sois conformé, on veut que tu te conformes à la pensée. Donc, c'est complètement hallucinant. Lula, un criminel qui a fait de la prison, avant qu'on le ramène, avant que les globalistes et les mondialistes le ramènent dans une élection très douteuse au Brésil, a fait de la prison pour la fraude et du vol, avec sa famille, avec une immense entreprise nationale de pétrole, a dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un milliardaire et de ses idéologies d'extrême droite, pardon, la liberté d'expression, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk a acheté Twitter, c'était pour redonner un outil à la population. Voyons, c'est complètement inquiétant de voir comment les gens réagissent. oublie le fait que t'aimes ou pas les conservateurs, les républicains, Donald Trump, Elon Musk, on parle de liberté d'expression, que ça te plaise ou non, c'est ça. Le geste que Elon Musk a posé en achetant X, est un Lula qui s'en va dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre parce qu'il veut jouer le gros gauchiste qui compte les millionnaires et les milliardaires. Lui, sais-tu combien il vaut, Lula? Moi, ça me fait tellement rire, tous ces pseudo-socialistes qui nous gouvernent, qui nous vendent la salade du socialisme, c'est-à-dire, on va vous prendre tout votre argent, puis on va vous donner des miettes, puis le reste, on va s'en occuper parce que vous êtes des imbéciles puis vous ne savez pas gérer votre argent. Il nous donne des leçons de moralité. Lula, s'il était dans la rue puis il vivait dans la rue avec une petite maison de 200 000 piastres, je le prendrais au sérieux, mais quand tu as volé puis quand tu vaux des centaines de millions de dollars, je pense que tu n'es pas là pour nous donner des leçons de moralité sur qui que ce soit. Surtout quand ton argent, tu ne l'as pas fait comme Elon Musk avec du business, en créant beaucoup d'emplois puis en créant beaucoup d'économies. puis en amenant quelque chose à l'humanité. Quand ton argent, tu l'as fait comme la plupart des élus, comme les démocrates aux États-Unis puis les républicains puis tous les autres qui nous donnent toutes des leçons de moralité, ils ont fait leur argent juste avec des enveloppes brunes, avec du lobbying, avec de la tricherie puis toutes sortes de manœuvres. Tu n'as aucun respect de ma part. Aucun. OK. Ce milliardaire avec ses... Ah, parce que maintenant, la liberté d'expression, selon Lula, l'ancien criminel, bandit, qui vaut des centaines de millions de dollars, pour lui, la liberté d'expression, c'est une idéologie d'extrême droite. Wow. Incroyable. Donc, j'aimerais que vous réalisiez qu'on est dans un temps vraiment périlleux. Périlleux. Puis c'est à la population de se réveiller, là. Puis d'arrêter d'être aveuglé par ta petite partisannerie et tes émotions. Parce que c'est toi qui vas être le prochain. Même si tu es de gauche, c'est toi qui vas être le prochain. Rappelle-toi juste l'événement qui n'est pas si loin dans le temps, la fameuse... Tout ton monde a utilisé la vax pour diviser les familles, diviser les couples, diviser les amis. Et, pendant des années, t'ont dit la femme, c'est son choix, c'est son corps, c'est son choix, c'est son droit, c'est son corps, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Je peux dire une chose, quand ça a été le moment de leur imposer la vax, il n'y avait plus de mon corps, mon choix. C'était ça, si tu étais un employé de l'État, c'était ça ou tu perdais ta job. C'était ça ou tu étais plus infirmière, c'était ça ou... Vraiment, ce monde-là, tu les prends encore au sérieux? Wow! Imagine-toi un autre exemple. Pendant que, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent d'Oliver L. North, l'homme, à gauche, celui que tu vois ici, a été arrêté et condamné pour avoir vendu illégalement des missiles à l'Iran sous l'administration Reagan. On se rappelle de l'Iron Gate. L'homme à droite est un analyste militaire de Fox News qui pense que l'Iran ne devrait pas avoir de missiles. Ça, c'est le même Oliver North des années plus tard, plus vieux. C'était un agent, un ex-agent de la CIA. À l'époque, on l'a utilisé pour vendre des armes à l'Iran contre l'Irak. Pendant qu'on soutenait l'Irak aussi. Et, Oliver North, devenu plus âgé, devenu un analyste à Fox News et il nous dit que l'Iran ne devrait pas avoir de missiles. C'est le même homme. Come on, man. Come on, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, je veux juste apporter une chose à ton attention. On le sait, ça va très, très mal. La Russie n'est pas contente du fait qu'on a admis du côté des Américains qu'on était et de l'OTAN et de l'Angleterre sur le point d'autoriser l'utilisation de missiles de longue portée pour frapper la Russie. Oudine a dit ça, c'est une attaque directe contre la Russie et on est en guerre si ça se produit directement avec l'OTAN. Donc, tu as toute cette excitation-là. Ça fait presque trois ans que ça dure et il n'y a rien qui se passe. Tu as la Russie qui est en train de déployer le plus grand, plus grand, plus grand espèce d'exercice naval massif avec la Chine. Tu as plus de 400 bateaux. Ça s'appelle Ocean 24. Moi, je vais dire une chose. Si la Russie, 250-200 millions d'habitants, l'Ukraine 40 millions, les richesses ne sont pas les mêmes des deux côtés. Si la Russie avait vraiment voulu et avait vraiment été en guerre, ça fait longtemps que c'est fini, ça là. As-tu vu la quantité d'armes qu'on a, la quantité de navires, d'avions, d'hélicoptères, c'est complètement hallucinant. En plus, associé avec la Chine, l'Iran et plein d'autres pays. Seriously. Qu'est-ce qui se passe là, je ne le sais pas. C'est vraiment, vraiment bizarre. Je t'envoie un petit missile, je te donne une petite claque sur la fesse, une petite claque sur la gueule. C'est complètement, complètement, il n'y a personne qui peut expliquer logiquement, rationnellement ce qui se passe là-bas et pourquoi ça se passe comme ça. OK? Mais, la plus grande menace pour nous, l'Occident, on est sur le point de tout perdre. Tu as vu, même tes dirigeants t'enlèvent tout. Ils veulent t'imposer une nouvelle économie, un nouveau système, ils veulent t'enlever ta voiture, ils veulent t'enlever ton luxe, ils veulent t'enlever tout. L'inflation t'a mis à terre, le prix de l'immobilier t'a mis à terre, tout le monde est en train de... Tout le récit qu'on te raconte dans les médias, c'est toute la fiction. Les médias sont là pour te mentir, te donner une espèce de vision hollywoodienne parce que ce qu'on te raconte, c'est complètement faux, que tout va bien, c'est dans ta tête que ça ne va pas bien. Toutes les compagnies sont en train de fermer. Moi, je te le dis, dans la restauration, on est en train de tout crever, tout est au ralenti, le monde n'a plus d'argent, les gens sont cassés comme des clous. Ça, c'est la réalité, même si à la télé, tes têtes parlantes te disent que non, 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 tout est contrôlé, l'inflation baisse, tout ça, c'est complètement faux. C'est mensonge après mensonge. mais tous ces gens-là, il ne faut pas que tu oublies que le culte qui nous gouverne, comme je te le dis, il est planétaire. C'est le complexe industriel qui contrôle toutes les ressources, tous les pays. On a eu une alliance BRICS qui s'est créée il y a quelques années avec, naturellement, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, puis là, tu as plein d'autres pays qui sont en train de se joindre à ça. Ça, c'est le plus important. Il y a une coordination qui est là puis c'est normal parce qu'on a abusé nos élus, notre complexe industriel et militaireau-industriel a abusé de la majorité de la population mondiale, en Afrique, en Asie, puis dans les Amériques du Sud, des centrales, en mettant des gouvernements fantoches, des tyrans qui ont torturé leur population pendant des décennies et là, ça va être le retour du balancier. Ces gens-là, il ne faut pas que tu oublies qu'ils sont plus nombreux, toute cette partie de ce qu'on appelle l'Alliance BRICS, tous ces pays-là qui sont de plus en plus nombreux puis la liste des pays qui veulent se joindre sont de plus en plus nombreux puis un des plus étonnants, c'est la Turquie qui veut faire partie de BRICS qui en même temps est dans l'OTAN, imagine-toi, ils vont créer leur propre système monétaire et leur propre système de paiement, on va abandonner naturellement le dollar américain parce que c'est un outil de politique et de sanctions. Il ne faut pas que tu oublies que tous ces pays-là possèdent la majeure partie des ressources naturelles dont l'Occident a besoin. Donc, tu vas avoir un bon prétexte pour te dire que toi, tu vas tout perdre, même si c'est le même complexe industriel qui contrôle tout ça. Il ne faut pas que tu oublies que c'est quelqu'un de Goldman Sachs qui est à l'origine de la création de BRICS. On va aller voir ça. OK? Donc, BRICS, qui est à l'origine de ça? OK? Naturellement, les pays fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ont tenu leur premier sommet en 2009. Mais après ça, tu as eu plein, plein de pays qui se sont joints à eux. Mais qui était à l'origine de cette nouvelle alliance un peu qu'on pourrait qualifier d'un deuxième, vous pourrez parler d'un deuxième bloc. Oublie l'Est puis l'Ouest. Maintenant, c'est ça, le vrai, dans le fond, c'est le rival géopolitique du fameux bloc du G7. OK? Le terme BRICS a été initialement développé dans le contexte des stratégies d'investissement à l'étranger. C'est ça qui est important ici, là. Il a été introduit en 2001 dans la publication Building Better Global Economic BRICS du président de Goldman Sachs Assessment Management de l'époque, Jim O'Neill. L'initiative de cette création de BRICS provient, imagine-toi, du président de Goldman Sachs Asset Management Jim O'Neill. qui est un économiste britannique, surtout connu pour avoir inventé le terme BRICS et qui, selon lui, allait défier la puissance économique mondiale, naturellement, des pays du G7. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savait ça. Moi, quand je l'ai appris, ça m'a quand même étonné. Ça m'a quand même étonné. Donc, la Russie et la Chine qui tiennent des massifs exercices avec l'ensemble d'autres pays qui sont là aussi. La Turquie veut rejoindre le bloc des BRICS, les économies en développement. Un haut responsable a confirmé un rapport selon lequel la Turquie souhaite rejoindre le bloc des BRICS. Et ça, c'est pour 2024. La quantité de pays qui veulent rejoindre les BRICS est hallucinante. Et, naturellement, dans tout ce contexte-là, quand t'arrives avec une nouvelle comme celle-là qui vient d'être publiée que Poutine estime que la Russie devrait envisager de restreindre ses exportations d'uranium, titanium et nickel et autres ressources puis juste les utiliser pour ses pays alliés maintenant. Wow! Incroyable! Mais vrai, le président russe Poutine a déclaré mercredi que Moscou devrait envisager de limiter les exportations d'uranium, titanium et nickel en représentant aux sanctions occidentales. Quel pourcentage de ressources naturelles la Russie possède? C'est énorme. La Russie est classée première au monde en termes de réserves de gaz, 32 % des réserves mondiales, 30 % de la production mondiale. Deuxième en termes de production de pétrole, troisième en termes de production de charbon, il y a 115 gisements, dont ceux de la Russie européenne et environ 15 % en Sibérie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La Russie, le plus grand pays au monde, occupe un dixième de la surface terrestre. Imagine-toi, elle s'étend sur 11 fuseaux horaires répartis sur deux continents. Avec une valeur totale de ressources naturelles de 45 000 milliards de dollars américains, les États-Unis sont le deuxième pays au monde en termes de valeur de ressources naturelles après la Russie. Wow! Imagine-toi, donc, toute la liste des pays qui veulent rejoindre BRICS, c'est hallucinant. Ben, déjà le Mexique qui a fait une demande aussi, puis je pense qu'ils sont déjà dedans, l'Iran aussi. L'année dernière, BRICS, un acronyme, bon, qu'on connaît maintenant, ont décidé d'élargir leur nombre de membres en invitant l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à rejoindre le BRICS en question. Donc, t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énormes candidats. Et bientôt, ils vont avoir leur système de paiement et leur monnaie. Le Renminbi sera la principale monnaie pour les échanges commerciaux, les paiements et les règlements au sein des BRICS, mais le rôle de nouvelle monnaie, de référence, offre des nouvelles possibilités. Donc, ils vont tout domper, comme on dit, le dollar américain. Je peux dire une chose, prépare-toi ici à une grande misère plus vite que tu le penses qui ne viendra pas d'une guerre. Tout ça, c'est de la distraction hallucinante. N'oublie jamais que le culte qui nous gouverne, le complexe industriel, militaro-industriel, c'est le même partout. Ces gens-là, ils ne seront jamais dans la misère. Ton élite ne sera jamais dans la misère. Ta classe dirigeante ne sera jamais dans la misère. Nous autres, on va se retrouver dans une misère extrême. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais pour nous autres, ça ne se termine pas bien, mais tu le vois déjà. Ça va venir plus vite que tu le penses. Même si quelqu'un comme Donald Trump, je l'aime beaucoup parce qu'il parle pour nous, mais ce qu'il peut faire, ce n'est pas grand-chose parce que le système, il est là, il est en place, puis il n'y a rien que tu peux arrêter. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut arrêter ce système-là. Pas Donald Trump non plus parce que tu vas voir que comme il va être élu, c'est sûr qu'il va être élu, tout le gouvernement de l'État profond va se mettre tout en mode d'auto-défense et attaque. Il n'y a rien qu'il va être capable de faire pendant 4 ans, ça va être juste du temps gagné un peu, mais après ça, la vague va arriver. c'est après 2028, tu t'approches de 2030, le fameux agenda, puis tu sais pourquoi, parce qu'eux autres qui savaient tout ça, ces gens-là savent, ils ont une boule de cristal. Je vais te dire une chose, la vague, le tsunami s'en vient, le tsunami qui va dévaster l'Occident, c'est-à-dire la population occidentale s'en vient. Ce n'est pas un tsunami qui va venir de la mer, c'est un tsunami qui va venir de cette alliance-là. Je vois. Sous-titrage ST' 501